bonjour à tous et à tous c'est Miss Spider-Man et bienvenue dans l'épisode 16 de notre let's play sur Dragon Quest Builders 2 dans le dernier épisode nous étions allés chercher des graines de tomates et de citrouilles à l'autre bout de verchant que là bas en bas au bout là voilà par ici nous avons récupéré des graines de tomates et des graines de citrouilles et nous étions revenus à verchant et nous les avions plantés nous avions aussi planté un arbre nous avions appris à faire une balançoire nous parlions du festival de la récolte etc etc et du coup on se fait attaquer par des monstres oui c'est génial c'est génial ce début d'épisode est incroyable je vais me faire endormir si je reste dans l'organisme de mort vous savez jamais attaquer ça fait bizarre sauf en gros combat donc comme comme j'ai dit dans le dernier épisode moi je l'ai fait en orcam je suis retourné voir l'ogre l'orque je sais plus qui nous avait appris à planter les tomates donc je suis allé récupérer les tomates et les graines qui avaient et j'ai aussi je suis allé récupérer de la canne à sucre qu'il y avait dans les marais pour pouvoir finir de planter dans le champ je pense que j'en aurais largement assez voilà il faut que j'en mette encore dix mais on va tout planter je pense que j'en aurais large assez pour finir la mission et oui la mission fait pousser plein de récoltes des graines du succès de ces pibis on a gagné on a fini ça yes youpi a du pop comme ça c'est un pouvoir de devenir invisible merci d'accord nous on a réussi pas l'adion on a réussi la ferme de verchant et de retour et plus resplendécente que jamais on sait on s'est bien occupé des vénérares aussi hein regarde pas l'adion tu as vu toute cette énergie qui émane devenir arbre je veux voir ça de plus près moi je vois rien pour l'instant attention l'évolution de vénérares pouf il est girotesque il est incroyable le vénérable croit encore davantage oh il est chiant c'est merveilleux c'est encore plus beau que je n'imaginais vidéo l'énergie des plantes qu'on a fait pousser imprégner imprégner le vénérable j'en ai eu des larmes aux yeux on va pouvoir restaurer la vie et l'immersion trille finalement on va baigner les vents mauvais une bonne fois pour toutes le vénérable continue de croître avec le temps et avec le temps il retrouvera certainement sa taille et sa force d'origine mais je crois fort que les héritiers de chaos ne lui en laisse pas le temps il est temps pour moi d'avoir une petite conversation avec qui est là-bas alors toute chose moi je dis qu'on doit faire la java aujourd'hui c'est le jour où la ferme de verchant est à nouveau sur pied et ça ça se fête non c'est vrai filibère écoute moi écoute moi humain aujourd'hui nous allons célébrer un travail bien fait semer les graines du succès 2 terminé maintenant je vais pouvoir me consacrer à ce que les gens m'ont demandé donc les fanions les machins et bidules j'aime bien cette musique de dans la main quest d'ailleurs si vous le savez pas moi je regarde il ya déjà eu la cérémonie d'ouverture pour les joues de tokyo et chose que j'avais pas remarqué mais la musique en fond j'avais pas remarqué parce que j'écoutais pas vraiment la musique je regardais juste comme ça et la musique qu'ils avaient mis en fond c'était des musiques de dracon quest d'ailleurs ils ont mis toutes les musiques de dracon quest en fond les unes après les autres et ils ont fait pousser même plusieurs fois chacune d'entre elles donc donc voilà j'ai trouvé ça très sympathique de de leur part de faire passer des musiques comme ça dans une question en fond c'était je vais trouver ça très sympa ça change un peu des musiques officielles machin à la marseillaise tout ça ils ont mis des musiques de jeux vidéo ils se sont dit allez on fait on fait un peu différemment des autres on fait comme ça et je trouve ça très original donc on fait ça alors on va faire que les tomates qu'on a un tabouret donc pour la petite un peu de chatte je dois faire je vais faire une balance aussi pour l'arbre et à côté je dois lui faire ça et je dois faire je dois mettre sur les murs je dois mettre sur les murs donc ouais alors j'étais en train de me dire la maison de la petite où est-ce que je la mets parce que la maison de la petshot c'est bien de vouloir une cabane je peux pas te la mettre là parce que ça gâcherait toute la verdure je vais pas te la mettre là-bas parce que c'est à côté du champ on va la mettre à l'entrée c'est à ta maison je vais te la faire là je serai bien là ça va bien la petite chatte c'est l'entrée du village mais je pense y'a pas alors une petite maisonnette pour en être alors je vais faire la maisonnée pour annettes et ensuite on faire la légende passe nous on va faire merde on va faire autre chose juste après ensuite on va faire autre chose on va faire quelque chose que certains entre vous n'ont peut-être pas fait ce qu'on joue au jeu ou alors vous l'avez fait plus tard mais on va aller faire un truc maintenant qu'on est bien équipé il y en a ça que je veux faire non c'est pas mon établi il est de l'autre côté j'ai trop l'habitude je vais faire des trucs comme ça ouais on passe de la balançoire parce que le balançoire je n'ai pas besoin pour l'instant on va nous mettre un tabouret là avec non on va lui mettre la torche ici là il y aura lui il c'est normal à mettre ici wesh alors attendre parce que oui j'ai pas fini sa maisonnée on mettra une porte rustique on va lui mettre sa petite paillasse son tabouret et oui il faut une porte sinon c'est pas une maisonnée s'il n'y a pas de porte s'il n'y a pas de porte s'il n'y a pas de porte on va aller faire cuire les tomates aussi on va voir ce que ça donne bah tiens hop là qu'est-ce que je voulais faire c'est non c'est toi oui oui je vais te les faire mais sortez d'ici s'il vous plaît oui je veux attribuer cette pièce à la petite Annette Annette ça va dans cette pièce continuer oui Annette vit dans cette salle c'est bon je lui ai fait sa maisonnée sa cabalourette Annette je n'en crois pas mes yeux tu as vraiment construit une salle rien pour moi elle est exactement comme je te l'avais demandé pourquoi ne pas en construire une pour les autres je t'aurais qu'à rapprocher une enseigne au mur tu n'auras qu'à rapprocher une enseigne au mur d'une salle et écrire le nom de son propriétaire euh si je fais ça pour tout le monde j'ai pas fini en fait pavillon j'ai entendu dire que malheureusement c'est toi et que t'es venu à la recherche d'un individu capable de faire dire un peu votre île et bien je serais ravi de vous aider et d'ailleurs j'ai envie de voir le monde quand vous serez prêt à rentrer chez vous prévenez moi alors attends 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 je viens de te faire une une petite maison spéciale pour toi une petite cabanette et là tu me dis en fait elle va servir deux jours parce qu'après quand vous partez je pars avec vous wesh je viens de te faire une maison potshot c'est sympa de vouloir venir mais bon hop euh la tomate ça me donne quoi du coup ça me donne une assiette de légumes grillés savoureux donc les légumes grillés et là légumes grillés savoureux le 25 de satiété et 10 PV là c'est 20 satiété et plus c'est juste 5 de satiété en plus en fait c'est bon bon ouais on va poser les tomates là en attendant que ça pousse euh je vais prendre ça et ensuite en attendant que ça pousse je vais aller euh j'avais dit qu'on ferait quelque chose donc on va aller le faire de suite si vous avez suivi il s'agit bien évidemment des boss euh de verchant entre guillemets boss de verchant on va aller se les faire avec malros les boss de verchant il y en a 3 et on va euh je vais vous les montrer de façon on va s'y tp déjà le tout premier boss vous l'avez vu c'est vers la chambre de la falaise je crois qu'on a fait toutes les énigmes en plus c'est vers la chambre de la falaise il est par là-bas donc c'est le gros crabe géant on va aller se le faire alors on pourrait en faire un autre d'ailleurs on va s'en faire un autre en premier euh je vais pas vous dire pourquoi euh vous allez peut-être comprendre de toute façon vous pouvez vous commencez par celui que vous voulez en fait ça changera pas grand chose euh de toute façon donc là on va se battre contre le premier monstre épique qu'est-ce qui est marqué sur le panneau il y a quelque chose d'écrit sur le panneau pour la chemière de patrac continuer à grimper moi je m'en fous parce que ce qui m'intéresse c'est le mob épique en fait qu'il a donc on va augmenter la défense on prend les armées d'ici normales et c'est parti pour moi de boss un monstre surpuissant voilà appareil il était déjà ok il me fait 11 dégâts quand même ok 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 aïe il me fait taper une fois oh attention j'ai du poison le salaud c'est vrai qu'il fait beaucoup plus vieille avec moi le c'est malheureusement reste pas dans les parages avec si je vais te faire taper ouf de dégâts ça va j'ai 60 hp voyeur et on a battu le vert de terre de géant 200 points d'xp et j'apprends une nouvelle recette à chaque fois que vous battez un monstre comme ça vous allez apprendre une recette et là j'ai appris l'aiguille empoisonnée pique pernicieux avec une pointe toxique attaque plus 20 peut causer une mort instantanée peut causer une mort instantanée ça veut dire que là j'ai une arme qui fait 28 de dégâts celle que je peux créer là elle en fait 20 mais elle peut tuer en un coup est-ce que vous comprenez ce que ça fait donc le petit paladin qu'est-ce qu'il fait le petit paladin il va se faire l'aiguille tout de suite hop et voilà en plus c'est une étoile magnifique et je me fais l'aiguille hop là on va pouvoir ranger l'arme barbelée ici avec les épées et le bâton de cyprès et maintenant on va aller se faire le deuxième boss qui n'est autre que le crabe géant alors le crabe géant comparé à celui-là il a une particularité mis à part qu'il nous donne une recette aussi vous avez vu que les crabes quand on mange leurs pinces en fait quand on les a cuisinés ça vous donne de l'armure en plus donc vous vous doutez bien qu'il est une grosse défense c'est aussi pour ça que j'ai pris le pitch vous allez voir pourquoi j'ai voulu qu'on fasse celui-là en fait on va venir voir le gros avant de faire le crabe vous allez comprendre c'est tout bon en fait c'est tout bon en fait c'est tout bon en fait c'est quoi qu'il manque plus de pv ça c'est là c'est la pince de crabe vous allez comprendre pourquoi j'ai voulu qu'on fasse le le verre en compte on va voir on va venir voir le gros le gros crabos on va manger quand même une pince pour garder l'armure et c'est parti monstre surpuissant c'est pareil c'est parti vous comprenez il fait il invoque des monstres il invoque des crabes il augmente leurs défenses c'est pour ça que j'ai pris j'ai pris soin de buter au premier le verre géant parce que je sais pas si vous avez vu d'ailleurs là mais j'en ai tué un en un coup en fait quand il meurt et qu'il y a une sorte de poussière noire sur lui c'est que je viens de lui ôter sa vie que je l'ai tué en un coup même si il avait déjà soumis des dégâts voilà le mini signal hop à 30 hp hop allez il va taper hop il fait mal quand même c'est bon là wow 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 il me tape beaucoup quand même ok il invoque ses sbires il va me faire défense ce qui est bien aussi avec la pointe que je viens de me faire d'ailleurs c'est que du coup ils ont leur défense augmentée et si je peux les tuer en un coup ou alors leur ôter ce qu'il leur reste de vie plus vite et ben et ben c'est tout bénef pour moi hop hop allez 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 ouais ouais ça va ça va ok j'ai des armes médecinelles encore allez on le tue on tue Krabos 250 d'xp il va les plus et on monte au niveau 9 si je ne dis pas de conneries y'aïe y'aïe les max augmente et du coup j'apprends quelque chose le couvert de tonneau c'est pas ça que je voulais apprendre vu que j'ai battu le Krab vu que j'ai battu le Krab j'apprends la carapace de tortue avec une défense de 23 là ce qu'on a ça nous donne si je dis pas de conneries voilà ça nous donne 16 de défense là ce qu'on va faire ça va nous donner 23 donc on va revenir à la ferme de verchant on va se faire le bouclier de tonneau donc qui est un bouclier le ferru de tonneau hop voilà et on va se faire aussi la carapace de tortue et voilà qui se fait d'ailleurs avec des ossements 5 ossements donc on s'équipe du bouclier hop et de la carapace de tortue bon je roule moins vite hein du coup c'est vrai qu'avec cette tenue je fais un fois plus vite et là est-ce que vous savez ce qu'on doit faire moi je me souviens où est-ce qu'on doit aller et oui il reste un dernier boss à euh à aller fracasser on va dormir juste avant et on va aller se faire le dernier boss de verchant je sais pas si vous vous rappelez où il était c'était quand on était allé chercher le lit en briques c'est un de ces arbres géants on voit sauf que celui-là il est bleu vous allez voir je veux juste faire un truc 9 ok je crois que sur verchant à verchant donc j'avais tout exploré avec ma avec ma première version et il y a 9 mini médailles normalement à avoir et quand vous faites échappe vous avez le nombre de mini médailles et de bâtiment qu'il y a sur la gauche et normalement le nombre de mini médailles à avoir sur verchant c'est 9 si je ne m'abuse donc normalement ça devrait être bon les récoltes sont prêtes pour la récolte du coup mais nous ce qu'on va faire c'est qu'on va aller à la colline au cratatouille et on va se faire le dernier boss on est parti c'est parti on va se le faire on va manger de la sardine regardez il est là il est en plus lui il est dans son arène c'est un banc de sable il y en a un c'était sous une chaumière lui il a une en arène quand on y va le finance de l'arène est immense on s'équipe on augmente la défense et c'est parti mon surpuissant pareil je suis j'ai foncé dessus ok et même il a le même pattern d'attaque quand je vous dis que l'aiguille c'est surpuissant quand je vous dis que l'aiguille c'est surpuissant je l'ai one shot littéralement avec l'aiguille empoisonnée je l'ai one shot j'ai battu un boss avec l'aiguille feuille d'Igdrasil feuille d'Igdrasil feuille de l'arbre au monde au pouvoir extraordinaire ressuscite et restaure les PV s'utilise automatiquement donc déjà ça c'est un préhéros mais vous avez vu quand je vous ai dit que l'aiguille empoisonnée peut causer mort instantanée là on était contre le pire des boss parmi les trois boss celui-là c'est le pire c'est celui contre lequel j'ai eu le plus de mal dans le parti perso et là je viens littéralement de le tree shot au troisième coup je viens de le tuer malheureusement il a même pas donné un seul coup je sais pas si vous vous rendez compte à quel point l'item est puissant en fait c'est c'est incroyable c'est juste incroyable je suis dit ouais allez jusqu'à 30 minutes à 30 minutes t'auras peut-être tu l'auras peut-être tué on ne sait pas non je t'ai tué en deux secondes genre je sais pas si vous avez galéré pour lui mais moi j'avais galéré même avec l'aiguille empoisonnée je l'avais jamais one shot et là je viens de le one shot enfin j'y j'y crois même pas moi moi même j'y crois pas c'est j'ai pas les mots j'ai des one shot c'est ok non mais c'est oui c'est it's ok tout va bien je aïe 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 oula mais c'est pas alimentaire ça mademoiselle qui c'est qui a fait ça il faut moi je crois de haut là non mais haut je sais pas qui c'est le bâtisseur qui vous a fait ça mais putain il s'est pas fouler hein hop voilà et là on peut mettre tes petits fagnons dessus je vais en faire plus que 30 je vais en mettre plus que 30 tu vois on va en mettre là j'ai envie d'en mettre tout là oh j'en ai pas assez vas-y j'en refais encore 10 et je vais voir combien il me manque il me manque je vais en faire 20 en fait tac ben alors qu'il y avait un bon petit coup à l' génie Je vais accrocher les fagnons, mais j'en ai eu plus que 30, mais l'enfant. Oui, madame. Merci, paladion. Avec toutes ces banderoles de fagnons, on croirait que le festival de la moisson a déjà commencé. Rien qu'à d'imaginer, les villageois s'amuser sous ces jolies décorations colorées. Je suis trépine de genre. J'aurais dû te poser la question. Mais comment t'es arrivé à vers Champagne ? Par bateau. Incroyable. Malheureusement, c'est toi et t'es arrivé à bord d'un navire. Ouais, le gros navire de guerre et tout. Mais les héritiers de Chaos interdisent formellement la pratique de la navigation. Se déplacer d'une île à une autre est une hérésie de la pire espèce. Oui, je suis un héritier totalement. Enfin, je dois quand même m'avouer être un peu jalouse. J'ai toujours rêvé de monter à bord d'un bateau. J'ai entendu dire qu'il existait une grande ville étincelante portant le nom de Ruislune sur une île très loin à l'est d'ici. J'aimerais beaucoup m'y rendre. Mais j'ai également entendu dire que les héritiers de Chaos enfermaient à double tour tout individu qu'ils se rencontrèrent à traverser là. Et tu sais à quel point ils ont des bâtisseurs en horreur. Je tremble rien qu'à l'idée de ce qu'ils te feraient subir. Oh, t'inquiète. Je suis solide. On est solide, nous. Merdez-vous. Pas de problème. Aïe, 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 aïe. Euh, hop. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501